Le groupe énergétique français qui connaît une bonne dynamique, il a engrangé plus de 10% en bourse depuis le début de l'année. Alors on a là un graphique en données quotidiennes qui commence en novembre de l'année dernière. Et comme vous l'avez justement indiqué, Engie est dans une tendance haussière. Avec une oblique de soutien en bleu que j'ai tracé. Et puis donc on a fait un plus haut en décembre de l'année dernière, puis un plus bas en janvier. Un nouveau plus haut en avril, plus haut que le précédent. Un nouveau plus bas en juin, plus haut que le précédent. Donc tendance haussière. Et là on est dans une période un petit peu d'incertitude, dans la mesure où on n'a pas réussi véritablement sur juillet-août à faire un nouveau plus haut. On a eu du mal à passer le niveau des 15,48, 15,55 avant de consolider. La zone de support, pardon, l'oblique de support a parfaitement tenu et on essaye actuellement de repartir vers le haut. Alors j'ai tracé ici une zone de résistance entre 14,68 et 14,90. Donc une zone qui a été testée en décembre de l'année dernière, elle a fait résistance. Elle a été franchie par la suite au printemps de l'année dernière, mais sur le mois de mai, on a eu d'abord une consolidation, puis on a essayé de la refranchir. On n'y a pas réussi. Elle a fait support au mois de juillet de cette année. On l'a cassée et on est depuis plusieurs jours à l'intérieur de cette zone 14,68, 14,90. J'ai mis également les retracements de Fibonacci de la dernière petite baisse du mois d'août. Et on est dans cette zone de résistance qui est en fait pratiquement entre les retracements 38,2 et 50 de ce dernier mouvement baissier. Alors si on arrive à sortir de cette zone de résistance, cette zone de résistance, le haut étant le retracement 50% à 14,90. Si on franchit en clôture quotidienne 14,90 et même si on franchit surtout 15,06, à ce moment-là, le mouvement haussier continuera, repartira en direction de 15,42, 15,84, puis 16,11 euros. A contrario, si on venait dans un premier temps à casser 14,24 et surtout la rupture de 13,90, invaliderait totalement tout le mouvement haussier qui a démarré au début de cette année, en janvier, et on irait à ce moment-là en direction de 13, puis 12,40 euros. Merci. 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 Merci.